Bonjour à vous, aujourd'hui toujours dans la série sur les modes de chauffage, on va parler du traditionnel poêle à bois. Alors on va évoquer son principe de fonctionnement, quelques conseils à suivre, et puis les avantages, les inconvénients de ce mode de chauffage. On parlera aussi du cas de la construction et de la rénovation entre ce qu'on a le droit de faire et les aides qu'on peut obtenir. Donc d'abord, ce qui concerne le fonctionnement, le principe est très simple, en fait on produit de la chaleur par la combustion du bois et donc dans cette combustion, on va utiliser le bois qui est le combustible et aussi l'air qui est le comburant. Et c'est pour ça, parce qu'on utilise de l'air, qu'aujourd'hui les poêles à bois ont des prises d'air extérieures. Donc là, à l'arrière du poêle, on a un tuyau à peu près de ce diamètre qui est raccordé directement à l'extérieur, ce qui fait que c'est l'air de l'extérieur qui vient alimenter la combustion. Ça évite de prendre l'air à l'intérieur de la maison. Et pourquoi c'est intéressant ça ? C'est parce que si on prenait l'air dans la maison, ça créerait une dépression, un manque d'air qui nuirait déjà au bon fonctionnement du poêle et puis qui favoriserait aussi toutes les petites infiltrations d'air dans la maison, donc du froid qui rentre. Et puis, ça perturberait aussi le système de ventilation. Donc maintenant, comment se dimensionne le poêle ? On va tenir compte de plusieurs paramètres. D'abord, quel est le volume à chauffer ? Ensuite, quelle est la qualité d'enveloppe, si on est bien isolé ou pas ? Et puis, quel est le climat ? Donc là, ici, on est dans le cas d'une maison de 90 m² habitable et on a un poêle qui fait 6 kW. Et en l'occurrence, il suffit pour chauffer toute la maison, y compris en plein hiver. Alors, il faut savoir que là, il y a des radiateurs en appoint dans les chambres, mais en réalité, ils ne servent presque jamais. Et par contre, ce que m'expliquaient les propriétaires, c'est qu'on constate quand même une petite différence de température entre le séjour où se trouve le poêle et les chambres qui sont pour le coup à l'autre extrémité de la maison. Mais ceci dit, ça leur convient très bien, puisque justement, ils aiment bien qu'il ne fasse pas trop chaud dans les chambres. Et c'est vrai que c'est plus agréable de dormir dans une chambre fraîche. Voilà, maintenant, les conseils que je donne, c'est que quand on choisit un poêle, il faut viser plutôt la labellisation flamme verte 7 étoiles. Donc ça, ça garantit la bonne performance énergétique, mais aussi les faibles émissions polluantes. Et puis, je conseille de viser un poêle au rendement supérieur à 75%. Ici, par exemple, on est à 82. Donc, quels sont les avantages du poêle à bois ? Alors, à mes yeux, il y a plein d'avantages très intéressants. D'abord, c'est une énergie qui est disponible localement. Donc là, c'est très facile de s'approvisionner en bois par le biais du petit paysan du coin. Et puis, on est indépendant de tout industriel. On est indépendant aussi de l'électricité. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en cas de coupure électrique, on peut quand même continuer de chauffer la maison. Autre avantage, on a un impact carbone qui est neutre. Alors, c'est vrai que dans la combustion, ça va émettre du CO2 dans l'atmosphère. Mais ce CO2, en réalité, il correspond au CO2 qui avait été capté par l'arbre au cours de sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on a un bilan carbone neutre. Et du coup, en ce sens, c'est un mode de chauffage qui est vertueux. L'autre avantage très intéressant, c'est que c'est une énergie qui est peu chère. Donc ça, j'y reviendrai dessus. J'ai prévu à la fin de la série une vidéo de synthèse sur le prix des différentes installations de système de chauffage et le prix des énergies pour pouvoir comparer tout ça sur le long terme. Donc maintenant, quels sont les inconvénients de ce système de chauffage ? Alors, c'est vrai qu'il faut pouvoir stocker du bois. Donc, ça ne va pas forcément s'y prêter dans tous les cas de figure. Voilà, on a du bois à stocker, au sec. Et puis, on a un peu de manutention puisque ce bois, il va falloir le ranger et puis l'amener au poil plusieurs fois par jour. Donc, alimenter le poil plusieurs fois par jour. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'inconvénient. C'est qu'il faut quand même s'en occuper. Et du coup, si on n'est pas là, on n'a pas de chauffage. C'est ce qui fait que la nuit, la température, par exemple, va diminuer petit à petit et le matin, il fera un peu frais. Donc voilà, il faut accepter aussi ça. Après, c'est vrai que le poil, on le remet en route assez rapidement. La température va remonter. Mais voilà. Et l'autre inconvénient, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la répartition de chaleur qui n'est pas toujours très homogène. Donc ça, ça peut s'optimiser en mettant le poil en position centrale. Donc là, on est à l'extrémité de la maison. Si on le mettait en position centrale, on serait déjà plus homogène dans toute la maison. Et puis aussi des systèmes de ventilateurs qui vont pouvoir amener l'air chaud à différents endroits de la maison. Voilà, ça existe aussi. Maintenant, dans le cas d'une construction. Donc la réglementation en vigueur, c'est bien dommage. mais elle ne permet pas d'installer un poil à bois classique en guise de chauffage principal. Donc on peut le mettre, mais il demande un autre système de chauffage qui est validé par la réglementation. Et alors, pour parer à ça, ce qu'ont fait certains fabricants de poils, c'est qu'ils ont intégré à leur poil un système de régulation électronique qui régule l'apport d'air au niveau de la flamme. Et ça fait basculer du coup ces modèles dans le cadre de ce qui est validé par la RE-2020. Et donc là, dernièrement, j'ai fait un projet de maison avec ce genre de chauffage. Dans le cas d'une rénovation, là pour le coup, quel que soit le mode, le type de poil qu'on prend, en tout cas en ce moment, c'est assujetti aux aides financières. Voilà pour aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez à d'autres avantages et inconvénients de ce mode de chauffage. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. On parlera notamment de poils à granulés, de poils mixtes, bois-bûche-granulés et de poils de masse. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501